Bienheureux Le monde des cieux est ami Bien chers frères et sœurs, bonjour Bonne année à tous ceux que je n'ai pas encore salués en ce début d'année Je suis retiré au bord de la mer pour finir ma thèse et les choses avant bien Ensemble, marchons vers le dimanche 22 janvier Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée Dans les territoires de Zabulon et de Neftali C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Pays de Zabulon et pays de Neftali Routes de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays Et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée A partir de ce moment, Jésus commença à proclamer Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche Comme il marchait le long de la mer de Galilée Il vit deux frères Simon, appelé Pierre, et son frère André Qui jetaient leur filet dans la mer Car c'était des pêcheurs Jésus leur dit Venez à ma suite Et je vous ferai pêcheurs d'hommes Aussitôt Laissant leur filet Ils le suivirent De là, il avança Et il vit deux autres frères Jacques, fils de Zébédée Et son frère, Jean Qui étaient dans la barque Avec leur père en train de prier En train de réparer leur filet Il les appela Aussitôt Laissant la barque et leur père Et de le suivre Jésus parcourait toute la Galilée Il enseignait dans leur synagogue Proclamèrent l'évangile du salut L'évangile du royaume Guérissait toute maladie Et toute infirmité dans le peuple Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Tous appeler A être Toujours davantage Des disciples Missionnaires Selon l'expression De notre cher pape François C'est bien ce que l'évangile Fait résonner aujourd'hui A travers cette parole de Jésus Venez à ma suite Et je ferai De vous De chacun de vous Des pêcheurs d'hommes Jésus nous appelle à le suivre C'est à dire A être ses disciples Et il nous fait une promesse Celle de devenir Comme lui Attirant Et appelant pour les autres De trouver en lui Le trésor De la joie de l'évangile Et De le faire partager A notre tour Mais suivre Jésus Qu'est-ce que cela veut dire ? Regardons Regardons ce premier jour De la vie publique de Jésus Il sort Juste D'une retraite spirituelle De 40 jours au désert Après son baptême Pour se fortifier Face à la mission A venir Peut-être Grâce à cette retraite Est-il en mesure De comprendre vraiment La portée Et l'appel Qu'il y a Dans cet événement De l'emprisonnement Du baptiste Qui vient de le baptiser De fait Il y a bien Un événement Qui met Jésus en route Dans sa mission C'est cette information Que Jean Baptiste A été arrêté C'est avec ça Que commence notre évangile Loin De décourager Jésus De suivre Le même chemin Cela Le décide Il sait A quoi s'attendre Il sait Qu'une mission publique De prophète Pour témoigner De l'amour de Dieu Et de son appel Cela dérange Et il le paiera A son tour De sa vie Il sera Comme le baptiste Rejeté En voyant les hommes Rejeter l'appel de Dieu Qui a résonné Par la voix De ce prophète Il est saisi Par l'urgence De faire encore Et encore Raisonner cet appel Il est Comme nous le dira L'évangéliste De bien des manières Il est retourné Aux entrailles Parce que ce peuple Ne sait pas reconnaître Un prophète Il marche Dans les ténèbres Pour Jésus C'est une situation D'injustice grave Qu'il met en mouvement Hérode le tyran En place En emprisonnant Jean-Baptiste Cherchait à faire taire Toute dénonciation De sa vie morale Il a épousé La femme de son frère Il a fait bien D'autres crimes Et il veut décourager Toute opposition Jésus aurait pu Se laisser décourager Entrer dans cette logique De la peur Devant l'injustice La violence Et le mensonge Voyant ces ténèbres Que veut faire régner Hérode Et toutes les puissances Du mal Jésus Lumière des hommes Se met en marche Voyant que l'on veut Empêcher Toute parole de vérité Jésus va prendre la parole Jésus a prêt à tout Pour risquer Pour la mission A la suite du Baptiste Suivre Jésus C'est recevoir De lui En nous mettant A sa suite Le courage Dans bien des situations D'avoir peur Mais de Me mettre quand même En marche Suivre Jésus C'est comme lui Me laisser interpeller Par Dieu A travers des événements Où je comprends Par l'esprit d'amour Cet esprit Qui est venu reposer Sur Jésus A son baptême Et qui vient reposer Sur moi Par la grâce De mon baptême C'est comprendre Par l'esprit d'amour En moi Qu'il est important Devant ces événements De faire quelque chose De ne pas baisser les bras Mais de lever les bras Vers Dieu Et vers mes frères C'est accepter aussi D'être rejeté Et persécuté Pour la justice Comme lui Avec lui Et en lui Pas tout seul Jésus dira Dans les béatitudes Heureux Heureux Ceux qui sont persécutés Pour la justice Heureux Celui qui aime Comme Jésus Même si cela coûte cher Suivre Jésus C'est commencer A agir A bouger A se mettre en marche Dans la direction De cet appel Que l'on sent Que l'on pressent Mais Sans savoir Exactement Comment faire Si je regarde Jésus C'est bien ce qu'il fait C'est un acte de confiance De foi en Dieu Si cet appel est de Dieu Il s'éclairera En cours de route Et Dieu Le bon berger En Jésus Me guidera Il y a quelques semaines Nous avons vu les mages Se mettre en marche Pareil Sans savoir Où l'étoile allait les guider Et ils ont trouvé Jésus Parer plein de péripéties Aujourd'hui Nous voyons Les premiers disciples Entendre l'appel Et même si l'évangile Résume un peu Brièvement Ce aussitôt Cet appel A quitter tout Pour le suivre Dans un choix radical De confiance C'est bien ce qu'ils font Ils acceptent De se mettre en marche Sans savoir Dès le départ Où Jésus les entraîne Et si vous avez su Que Un jour Ils seraient prêts Et Ils seraient prêts A donner leur vie Pour Jésus Et ils le feront C'est pas sûr Qu'ils l'auraient fait Mais S'ils le font C'est parce que Ils ont découvert En Jésus Celui qui vaut la peine De donner sa vie Qu'est-ce que Je suis appelé A commencer aujourd'hui Devant quoi Dieu m'appelle-t-il A me bouger Aujourd'hui Qu'est-ce qu'il m'appelle A quitter Comme les disciples Suivre Jésus C'est encore Aller à la rencontre Des autres Jésus s'installe A Capharnaüm Petite ville Au nord du lac De Tiberiade Qui était Au carrefour De grandes routes Commerciales Suivre Jésus Aujourd'hui Pour moi C'est aller avec lui A la rencontre D'autres personnes Sortir Avec une attention Privilégiée Pour les pauvres Matériellement Ou spirituellement Et les exclus De fait Ceux qui habitaient A Capharnaüm En Galilée Était considéré Comme presque Des païens Par ceux de Jérusalem A quel carrefour Est-ce que Jésus M'appelle Aujourd'hui A le suivre Pour rencontrer Mes frères Suivre Jésus C'est Encore Comme lui Entendre Entendre de lui A nouveau son appel Convertissez-vous Car le royaume Des cieux Est tout proche Jésus Vient d'apprendre Que Jean-Baptiste A été mis en prison Et il dit Le royaume des cieux Est tout proche Devant Le mal Qu'il voit Il proclame L'amour de Dieu Aura le dernier mot J'en suis témoin Mon père Vous le promet Dieu est avec vous Pour vivre cette victoire De l'amour Convertissez-vous Vous pouvez Laissez Régner L'amour de Dieu Dans votre coeur Et dans votre vie Convertissez-vous Dieu Est proche Il est Pas loin de vous Suive Jésus C'est encore Se convertir A l'école de Jésus Et à son école Toujours plus Aimer Aimer mieux Plus loin Jésus Dira Mettez-vous A mon école Car je suis Doux Et humble De coeur Et vous Trouverez La paix Du coeur C'est dans la mesure Où chaque jour Je laisse L'appel A aimer De tout Mon coeur De toutes Mes forces Et de tous Mes moyens Dieu est mon prochain Me guider Me façonner Que je suis un vrai disciple Un vrai chrétien Qui marche à la suite De Jésus C'est exigeant Mais c'est exaltant C'est grand C'est beau C'est le début De la vie éternelle Si je ne suis pas Un disciple Marchant A la suite De Jésus Et entendant Cet appel A la conversion Permanente Si Je ne me mets pas A son école Alors Oui Je n'ai rien A annoncer Je passe à côté De cette vie éternelle Et je ne peux pas Être missionnaire Mais Jésus promet A ceux Qui se mettent en chemin Qui acceptent De se convertir C'est à dire De regarder sans cesse Vers lui Pour mieux aimer Et bien Que cette joie De l'évangile Vécue par eux Toujours plus Va être contagieuse Je ferai De vous De chacun de vous Si vous me suivez Des pécheurs d'hommes Suivre Jésus C'est Devenir pécheur d'hommes Être fécond Donnez de nouveaux enfants A Dieu Quelle immense joie Pour un chrétien De se laisser conduire Pour être l'instrument De l'esprit saint Pour toucher les cœurs Et enfanter De nouveaux chrétiens C'est une maternité Une paternité spirituelle A laquelle tout chrétien Est appelé Mère Thérésa disait Ma joie C'est d'être Le crayon De Dieu Avec lequel Il va écrire Dans les cœurs Puissions-nous chacun Être Serrer Ses crayons Pour toucher Les personnes Avec qui nous entrons En relation Tous les membres De notre écosse Notamment Que le Seigneur Fasse toujours plus De chacun de nous Le vrai disciple missionnaire Pour que la joie De l'évangile Se multiplie Dans les cœurs Amen Bon partage Frères et Sœurs A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz